En fin de semaine, je me suis finalement décidé d'aller voir Cité Mémoire. Donc, Cité Mémoire, c'est 18 tableaux, 18 projections, un peu partout dans le Vieux Montréal. Avec l'application, on peut voir où ils sont situés. C'est Victor Pilon, Michel Lemieux et Michel-Marc Bouchard qui ont créé cette oeuvre. Et on peut la voir à tous les soirs de la semaine. Le premier tableau que j'ai vu, c'est celui sur le WeMetoscope, le premier cinéma à Montréal. Bon, c'est un peu plate pour la vidéo, parce que le son des tableaux, il vient directement de l'application, donc de mon téléphone, et j'avais les écouteurs dans les oreilles. Le deuxième tableau que j'ai visité était sur les funérailles de Joe Beef. Pour moi, Joe Beef, c'était juste un restaurant où il fallait réserver vraiment longtemps d'avance. En fait, Joe Beef, de son vrai nom Charles McKernan, avait une taverne irlandaise à Montréal en 1873. Et il était d'une grande générosité. Il a organisé des collègues d'argent pour les hôpitaux. Et aussi, il offrait des repas gratuits aux ouvriers qui étaient en conflit de travail. Donc, c'est plus de 5000 personnes qui sont rendues à ces funérailles en 1889. Il y a plusieurs autres tableaux vraiment intéressants, comme celui sur Eva Circé-Côté, une des premières féministes de Montréal. Ou celui sur Jackie Robinson, le premier noir à avoir joué au baseball majeur. Il y a même un tableau sur le fameux déménagement de Maurice Richard en 1944. Vous savez, cette fameuse soirée où Maurice Richard avait pris congé du Canadien pour aller déménager son beau-frère. Mais finalement, son coach l'appelait pour aller jouer. Et il connaît une soirée de 5 buts, 3 passes. Sur le petit bémol, les tableaux sont souvent projetés près de stationnements. Et quelquefois, la lumière de ces stationnements peut déranger notre vue. Le tableau que j'ai trouvé le plus touchant, c'est celui sur Marguerite D'Youville et les Sœurs Grises, qui s'occupent des enfants abandonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, finalement, j'ai vraiment été impressionné par cette exposition-là. L'application et la visite sont tout à fait gratuites. On peut visiter l'expo actuel jusqu'au 10 avril. Après ça, au mois de mai, il va y avoir quatre nouveaux tableaux et un nouvel horaire. Sous-titrage Société Radio-Canada